La pandémie du coronavirus a bouleversé nos vies. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et d'autres leur vie. Quant à nous, nous sommes en mode restreint. Confinement, cours et travaux en ligne. Nous vivons dans l'isolement. Nous ne pouvons plus aller dans les lieux publics et nous voyons à peine nos amis et connaissances. Cela peut être très difficile à gérer. Mais n'ayez pas peur. Saint Joseph, travailleur et père de famille, nous propose aujourd'hui trois principes de vie pour mieux gérer cette crise. Principe numéro 1. Renouer avec votre famille. La famille est importante. Une famille forte et unie vient à bout de tous les obstacles. La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, était unie par un lien très fort. C'est pourquoi ils ont pu traverser avec succès les moments difficiles qui ont entouré la naissance de Jésus. Ils sont restés unis lorsqu'Hérode a voulu ôter la vie à l'enfant Jésus qui venait de naître. Cela ne se produisait pas parce que c'était une famille unie. L'amour familial fit des miracles et permis au petit Jésus de rester protégé. En temps de crise, il faut faire de même. Cette pandémie t'appelle à reprendre contact avec tes proches. Rapproche-toi des gens que tu aimes et soyez unis. Il se peut qu'avant la pandémie, tu étais trop occupé à aller au boulot ou à l'école, à sortir avec des amis. Tu rentrais tard et fatigué seulement pour te noyer dans ton smartphone et les réseaux sociaux. A la fin de la journée, tu n'avais que très peu de temps à passer avec tes parents et tes frères et soeurs. Peut-être avaient-ils eux aussi un emploi du temps chargé. Ainsi, vous ne pouviez pas vous rapprocher. Il est maintenant temps de reconsidérer cela. Mon frère, ma soeur, à l'exemple de Saint-Joseph, reprend contact avec ta famille. Si tu ne le fais pas pour le moment. Reprends contact avec ta famille et tes proches avant qu'il ne soit trop tard. Principe numéro 2. Ais un but et travaille pour l'atteindre. Après avoir repris contact avec tes proches, il est maintenant temps de reprendre contact avec toi-même. Il est temps de te connecter à ton moi profond. Ce que tu es vraiment. Les temps de crise sont toujours des opportunités pour réveiller une force en soi. La pandémie t'invite à réveiller cette force qui sommeille en toi. Saint-Joseph était un travailleur acharné. Il était charpentier. Il était passionné par ce métier. Il a exercé toute sa vie. Non seulement pour assouvir sa passion, mais aussi pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, en plus de tes études ou de ton travail, trouve ta passion si tu ne la vis pas encore. Trouve ta passion si tu ne la vis pas encore dans ce que tu fais. Trouve quelque chose que tu aimes et qui te reconnecte à toi-même. Cela peut être la lecture, la musique ou autre chose. Trouve ta passion et travaille dessus. Non seulement cela t'aidera à développer tes compétences dans ce domaine, mais cela t'aidera aussi à combattre le stress et la psychose générés par la crise. Laisse donc la pandémie et les crises te transformer en travaillant sur tes rêves. Principe numéro 3 Garde la foi en Dieu Joseph était un homme de foi et de prière. C'est pourquoi il fut capable de comprendre quand Dieu lui parlait de Jésus et de sa mère. Joseph était en état constant de prière et de communication avec Dieu. C'est pourquoi il a été capable d'assurer la sécurité de sa famille dans les moments difficiles. Lorsque Marie tomba enceinte, par exemple, avant le mariage, elle devait être lapidée à mort. Vous connaissez l'histoire. Mais la foi de Joseph et sa relation avec Dieu ont empêché cela. Lorsqu'Hérode a voulu en finir avec l'enfant Jésus, Joseph a été capable de pressentir la voie du Seigneur à travers le message de l'ange. Parce que lui, Joseph, était un homme de foi. Toi aussi, garde la foi en Dieu et tu le sauras à chaque fois que le Seigneur te parlera. Conclusion N'oublie jamais ces trois choses à chaque fois que tu rentres en période de crise. Sois au contact des autres, soit avec les autres, soit avec ta famille. Tu y trouveras la force nécessaire pour tenir bon durant la crise. C'est un but. que chacun de nous doit vivre tous les jours. Merci. 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 Sous-titrage FR ?